Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous accueillir toutes et tous ce soir pour cette quatrième édition de conférence sur les droits de la nature et c'est une conférence passionnante que nous allons organiser ce soir parce que les questions que nous allons aborder concernent la façon dont on peut écouter la voix de la nature, comment pouvons-nous entendre la voix de la nature, comment pouvons-nous écouter cette voix lorsque nous prenons des décisions démocratiques et non seulement pour défendre les écosystèmes face aux tribunaux, mais aussi pour savoir comment nous pouvons veiller à entendre la voix de la nature dans les décisions que nous prenons chaque jour dans nos activités économiques et c'est un grand défi que nous devons relever et que doivent relever les défenseurs de la nature. C'est aussi une question importante pour toutes les personnes qui défendent de nouvelles pratiques démocratiques et qui défendent une démocratie plus directe et plus vivante dans nos pratiques au quotidien. L'objectif de cette conférence consiste vraiment à discuter ensemble, à instaurer un dialogue pour savoir comment nous pouvons nous organiser en tant que société européenne pour reconnaître les droits de la nature, pour donner à la nature toute l'importance qu'elle mérite et qu'elle aurait dû avoir depuis toujours pour éviter sa destruction. Et certains de nos intervenants ce soir ont déjà des réponses à nous apporter ou ils élaborent en tout cas des façons de répondre à ces questions et nous sommes très heureux de pouvoir les accueillir ce soir. Alors ces intervenants sont assez différents les uns des autres, ils ont des expériences très riches et variées et c'est la raison pour laquelle cette conférence sera riche, en tout cas je l'espère et j'espère que cela correspond également à vos attentes. Nous avons des représentants politiques de différents pays de l'Union Européenne, des personnes qui sont engagées pour faire entendre la voix de la nature au sein du Parlement. Il s'agit également de chercheurs qui essayent de définir ce que pourrait être la démocratie et comment on peut discuter de ce monde en tenant compte de la nature. Il s'agit également d'artistes qui souhaitent instaurer ce dialogue avec la nature et le vivant. Nous accueillons également des représentants qui vont nous parler d'initiatives passionnantes en Europe comme par exemple autour du Parlement de la Loire en France et l'ambassade pour la mer du Nord aux Pays-Bas. Alors avant de lancer cette discussion, je suis très heureux de pouvoir vous présenter par ordre alphabétique Maria Lucia Cruz-Gorea, artiste et fondatrice du Kinstitute Voice of Nature, qui a également lancé un projet artistique pour la justice climatique et environnementale qui essaye de trouver un langage commun entre les humains et les plus qu'humains. Ensuite, nous accueillons également Maud Le Floc qui est spécialisée dans la scène culturelle urbaine. Elle veut introduire des démarches artistiques dans des projets, des méthodologies appliquées à la transformation des territoires. Elle nous expliquera comment tout cela fonctionne et ce que cela signifie. En 2007, elle a fondé le Polo, le Pôle Art et Urbanisme, qui est un centre de production de ressources et d'expérimentation autour d'activités urbaines, qui a lancé récemment en France le Parlement de la Loire, une initiative tout à fait inspirante qu'elle va nous présenter ce soir. Nous accueillons également ce soir Rebecca Lemoyne. Je suis également très heureuse de pouvoir l'accueillir. Elle est une biologiste et membre du Parlement suédois où elle parle pour la biodiversité pour le Parti des Verts. Elle est également militante pour les droits de la nature dans son pays pour essayer d'apporter des changements constitutionnels. Nous accueillons également un homme dans notre panel, Graham Smith. Nous sommes très heureux de l'accueillir également. Il est professeur en politique et directeur du Centre pour l'étude de la démocratie auprès de l'Université de Westminster. Il est également président de la Fondation pour la démocratie et le développement durable. Il est l'auteur d'un livre intitulé « Can democracy safeguard the future ? » Est-ce que la démocratie peut préserver l'avenir ? Et c'est la question que nous allons nous poser ce soir. Nous allons voir ce que l'on peut faire pour protéger les générations futures et la nature. Et enfin, nous accueillons Anne Van Leeuwen qui travaille sur une nouvelle symbiome et une intégration régénératrice de la nature et de la culture. Elle a étudié l'histoire de l'art, l'analyse culturelle et a fait une année en biologie depuis 2018. Elle est également membre de l'ambassade de la Mer du Nord. C'est une autre initiative très inspirante dont elle va nous parler ce soir. Je voudrais remercier tous les intervenants, tous les participants également. Merci d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, sur Zoom ou sur Facebook. Nous ferons de notre mieux pour y répondre. Et je voudrais lancer ce débat immédiatement en donnant la parole à Graham Smith. Graham, je sais que vous avez beaucoup travaillé dans le domaine de la démocratie. Vous avez également formulé des propositions dans l'intérêt des générations futures dans nos systèmes démocratiques. Pourriez-vous nous dire quels sont les enseignements que l'on peut tirer de votre travail pour la nature? Et est-ce que ces thématiques peuvent correspondre et comment peuvent-elles s'inscrire dans notre réflexion? Et je voudrais également savoir ce que vous pensez de la notion de médiateur, de médiatrice ou d'organisme représentant indépendant pour la nature. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de prometteur à vos yeux pour nos démocraties? Et je vous donne immédiatement la parole. Merci, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. C'est un privilège pour moi que d'être avec vous. J'ai effectivement récemment publié un livre intitulé « Can democracy safeguard the future? » Comme Marie vient de le dire, il se concentre sur la manière dont les systèmes démocratiques peuvent intégrer plus efficacement les intérêts des générations futures dans la prise de décisions politiques. Bien que la représentation des intérêts de la nature soit qualitativement différente, je pense qu'il est possible de tirer quelques enseignements de ces travaux. Alors ce livre commence par une analyse de ce que j'appelle la myopie démocratique. Donc c'est la myopie de la démocratie et la tendance à penser à court terme. Et j'explore quatre moteurs de cette vision à court terme. Tout d'abord la non-présence des générations futures. Bon, c'est un fait, les générations futures n'existent pas encore. Et nous pouvons apprendre des féministes l'impact d'une absence de présence politique dans la prise de décisions. Si vous n'êtes pas là, vos intérêts ne sont pas respectés. Ensuite, les cycles électoraux. La façon dont les mandats de quatre à cinq ans génèrent des motivations à court terme des partis électoraux qui rendent difficile l'élaboration de politiques à long terme. Troisième point, la résistance des intérêts en place. Ces intérêts historiques qui s'en sortent bien dans le système actuel et qui résistent au changement. Ainsi, par exemple, les organisations qui tirent profit de l'économie et des combustibles fossiles et qui résistent à l'action sur le climat. Et quatrième moteur, la dynamique du système capitaliste. Que l'on pense aux effets des stratégies d'investissement à court terme, à la vitesse du cycle d'information et des actualités ou aux pressions de consommation, il s'agit bien de dynamique à court terme. Et tous ces moteurs génèrent une orientation à court terme au sein des démocraties et auront un impact négatif sur la volonté des élites politiques de prendre en compte les intérêts de la nature. Et je pense que ces quatre moteurs ont tous un impact sur la nature. En outre, nous pouvons ajouter la forte orientation anthropocentrique, qui signifie que nous donnons la priorité à une conception limitée des intérêts humains et non humains. Une des réactions a été de renoncer à la démocratie et de plaider pour une solution éco-autoritaire ou à tout le moins une gouvernance par des experts. C'est une erreur pour de nombreuses raisons, notamment si l'on regarde les performances environnementales des autocraties par rapport aux démocraties. Et donc, nous pensons que la démocratie, c'est quelque chose qui n'est pas parfait, mais les autocraties, c'est peut-être encore pire. La croyance qu'un autocrate éclairé protégera les intérêts de la nature et ne sombrera pas dans la corruption et le clientélisme est pour le moins naïf. Nous devons plutôt réfléchir à la manière dont nous pouvons revitaliser la démocratie pour le bien des générations futures et de la nature non humaine. Mais comment pouvons-nous y parvenir ? Eh bien, dans mon livre, je me penche sur différents types de réformes et je me penche sur des réformes proposées, parfois des réformes réalisées, concrétisées pour préserver les intérêts des générations futures. Et je ferai des comparaisons pour la nature non humaine. L'accent a été mis en grande partie sur les législatures. Nous avons assisté à l'émergence de commissions parlementaires pour l'avenir en Finlande et en Allemagne, mais celles-ci n'ont eu qu'un impact limité, si ce n'est celui de sensibiliser quelques hommes politiques. Elles n'ont pas reçu le pouvoir permettant un effet significatif sur l'élaboration des politiques. Et c'est un thème récurrent dans toutes les réformes. Parmi les autres propositions de réformes parlementaires figurent des représentants spécifiques des générations futures. Le même argument a été avancé pour les représentants de la nature. Il est difficile de faire en sorte que les partis politiques existants ne jouent pas le jeu du système. et n'augmentent pas leur propre représentation par le biais de ces nouveaux processus. Lorsque des propositions suggèrent que certains types de personnes devraient avoir plus d'une voix en raison de leur sensibilité à l'environnement, nous sapons les principes chers à l'égalité politique. Donc, il y a toute une série de questions qui concernent cette représentation parlementaire. D'autres propositions intéressantes de réformes parlementaires suggèrent des règles de sous-majorité où des minorités de représentants peuvent bloquer, opposer leur veto ou envoyer à un référendum une législation qui a un impact préjudiciable sur les générations futures ou sur la nature non humaine ou encore des mandats plus longs pour les représentants politiques afin de les protéger contre les cycles électoraux. Mais je doute fort que cela soit acceptable pour le public qui s'inquiète déjà de sa capacité à discipliner les élites politiques. Une deuxième série de propositions de réformes porte sur des bureaux dédiés aux générations futures, des commissaires ou des médiateurs indépendants chargés de protéger les générations futures ou la nature. Pour les générations futures, nous avons deux exemples de commissaires en Israël et en Hongrie qui avaient le pouvoir de retarder ou d'opposer leur veto à une action du Parlement mais qui ont été abolis ou qui ont vu leur pouvoir fortement réduit lorsque les hommes politiques se sont réalisés et qu'ils avaient un impact sur le travail. L'ironie est que ces organes ont été créés par des politiques parce qu'ils ont reconnu leur propre court-termisme puis ils ont été abolis lorsqu'ils ont empêché les responsables politiques d'agir à court terme. Et nous avons encore l'exemple d'une commissaire aux générations futures au pays de Galles bien qu'elle ait des pouvoirs plus limités par rapport au cas précédent. Des arguments semblables peuvent être trouvés pour les organismes indépendants tels que les bureaux des défenseurs de l'environnement dont le rôle serait de protéger les intérêts de la nature. Dans certains pays comme le Canada et la Nouvelle-Zélande, nous disposons de prototypes de ces autorités indépendantes. Lorsque les générations futures et où la nature non humaine bénéficie d'une protection constitutionnelle, ces bureaux peuvent être chargés de protéger ces droits par le biais des tribunaux. Le commissaire hongrois était un médiateur dont la mise en place visait à répondre aux plaintes des citoyens qui estimaient que la protection constitutionnelle des générations futures et de l'environnement était négligée. Donc c'est une façon assez intéressante de voir comment les changements constitutionnels peuvent être introduits. Ma propre position sur ces réformes est qu'elles manquent d'esprit démocratique. Ce sont des institutions d'élite, de nouveaux types de représentants politiques, des commissaires ou des juges qui se voient confier le rôle de préserver l'avenir ou la nature. C'est une réponse d'élite à un problème démocratique. Et ces propositions institutionnelles sont intéressantes, c'est vrai, mais elles ne sont pas suffisantes à mon avis. Nous devons plutôt revigorer la démocratie en renforçant la participation et la délibération publique. Je suis particulièrement intéressée par le travail des mini-publics délibératifs tels que les assemblées de citoyens, les jurys de citoyens, qui rassemblent des personnes choisies au hasard pour apprendre, délibérer, formuler des recommandations. La Convention citoyenne pour le climat, par exemple, en France, il est à noter que l'une de ses recommandations fondamentales a été de modifier la Constitution pour y introduire la notion des cocides. Alors, je ne dis pas que la Convention et ses mini-publics délibératifs soient vraiment la conception parfaite ou une solution miracle pour protéger les générations futures et la nature, mais ils méritent un examen plus approfondi. Alors, pourquoi suis-je intéressée par ce type d'organisme ? Je pense que c'est intéressant pour trois raisons. Tout d'abord, la diversité. La sélection aléatoire garantit un éventail de points de vue sur les intérêts des générations futures et de la nature non humaine. Et là encore, je m'appuie sur les idées féministes. Notre perspective, notre point de vue sur ces intérêts est façonné par notre position sociale et nos expériences, et je crains qu'une perspective d'élite ou d'expert ne soit limitée. Deuxième point, la délibération. Ceci encourage une réflexion lente. Cela encourage l'apprentissage et le respect des points de vue autres que le nôtre. Cela permet l'internalisation des intérêts des autres, y compris de ceux qui ne sont pas présents. Il est difficile, voire impossible, de défendre l'intérêt personnel à court terme dans une délibération publique. Troisième point, ces organismes sont indépendants. La sélection aléatoire protège du cycle électoral à court terme et des intérêts historiques qui cherchent à assurer leur position économique et sociale. C'est pourquoi les Athéniens de l'Antiquité considéraient la sélection aléatoire comme la méthode démocratique par excellence. La question n'est pas de savoir si ce type d'organisme est capable de protéger les intérêts des générations futures et de la nature non humaine. De solides preuves le démontrent déjà. La question est plutôt de savoir tout d'abord si nous sommes prêts à expérimenter des manières innovantes de représenter les générations futures et la nature non humaine dans la conception de ces organismes. Parmi les exemples intéressants, on peut citer le Future Design Movement au Japon et l'Assemblée des humains et des plus qu'humains créée par l'artiste Marie-Pierre Leroux. Et ce soir, nous entendrons également d'autres possibilités qui pourraient être intégrées dans ce type d'approche. La deuxième question qui s'ensuit est de savoir si nous sommes prêts à renforcer et institutionnaliser ces organismes dans nos systèmes démocratiques. La promesse sera une démocratie revigorée que nous serons fiers de transmettre aux générations futures. Une démocratie qui protège les intérêts des générations futures et les intérêts de la nature. Je vous remercie. Merci beaucoup, Graham. Ça me fait penser à une chose. J'ai vu des articles sur la Convention climat en France et nous avons vu également la transformation de leurs propositions et de leurs projets de loi par le gouvernement. Et c'est en train de saper toutes les ambitions de cette Convention. et effectivement, nous avons énormément de groupes de lobbies qui sont intervenus, qui ont essayé de détruire toutes les propositions. Et je pense que c'est malheureusement le pouvoir de l'argent qui vient souvent détruire nos ambitions. Oui, je pense que c'est une question intéressante. Effectivement, il faut savoir comment nous pouvons établir un lien entre ces assemblées et le processus décisionnel. C'est vrai que pour le moment, ce sont plutôt des organismes consultatifs et les représentants politiques n'ont pas tellement envie de leur donner un réel pouvoir. Mais je pense que l'on devrait tenter cette expérience en Pologne. Je pense qu'ils ont des assemblées à différents niveaux. Et c'est vrai qu'ils avaient marqué un accord en disant que s'ils avaient un appui de plus de 80% des membres de l'Assemblée, eh bien, ces idées seraient mises en pratique. Et donc, ça, c'est vraiment très fort. C'est vrai que nous mettons sur point ces organismes parce que nous pensons que notre système politique ne fonctionne pas. Et puis, dès qu'on a des recommandations, on réintroduit ces recommandations dans un système qui nous semble dysfonctionné. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment réfléchir à la façon dont on peut vraiment donner les moyens d'agir à ces organismes. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Graham, pour cette première intervention. Alors, on va parler, vous avez mentionné une expérimentation artistique au Japon et nous accueillons justement Maria Lucia ce soir. Elle est également artiste et elle essaye également d'être la témoin et la gardienne de la nature. Elle essaye de faire entendre la voix de la nature. Et vous avez justement élaboré un projet qui s'appelle Voice of Nature, The Trial, donc la voix de la nature, le procès. Vous avez la parole. Merci à vous, tout le monde. Donc, moi, je commence donc à vous expliquer l'idée de devenir un gardien de la nature. Nous avons commencé avec des expériences sur comment on pouvait créer une sorte de proposition que nous pouvions présenter donc aux tribunaux, de comment présenter la nature auprès des tribunaux. Et cette expérience proposait une reconfiguration des salles d'audience, mais aussi une sorte, une nouvelle approche dans les cartes juridiques. Et donc, nous cherchons vraiment une réponse et une approche qui peut être utilisée dans le système juridique, dans les cadres juridiques. Et donc, nous essayons de chercher une façon vraiment d'éviter de porter préjudice au système naturel, mais aussi une façon de porter la nature dans les négociations. Et donc, ce procès, entre guillemets, c'était un peu de la fiction, un peu un spectacle, un peu comme de la magie, est devenu un rituel. Donc, le rituel des participants, il s'est posé la question, donc, qu'est-ce que ça veut dire de s'engager, donc la promesse que nous faisons à la terre? Et donc, nous pensons ce que nous pouvons donner à la nature et pas seulement ce que la nature peut nous donner. Et donc, c'est une façon, même s'il peut apparaître un peu bizarre, de représenter la nature dans les salles d'audience. Mais, donc, il y a aussi différentes questions, c'est-à-dire comment reconnaître les coupables d'un certain écosyte, par exemple, des crimes vis-à-vis de la mère-terre, aussi l'ouverture en perspective indigène et en essayant aussi d'élargir notre vision et perspective vis-à-vis des écosystèmes et comment tout ça peut changer notre attitude. Donc, le gardien de la nature est aussi une partie vraiment de ma transformation personnelle parce que moi aussi, en 2017, j'ai vu vraiment l'idée et l'action de la Nouvelle-Zélande de reconnaître, d'octroyer une personnalité juridique, une rivière. Donc, je me suis posé la question qui pouvait être le gardien de cette rivière. Donc, j'ai commencé ma recherche et aussi d'une façon un peu curieuse, un peu empruntée sur le jeu, de voir, de considérer différents acteurs, ça pourrait être montagne, rivière. Donc, j'ai découvert plusieurs langages, mais toujours avec une attention particulière sur le comment on peut vraiment représenter une rivière qui peut être le porte-parole d'un élément de la nature qui peut faire ça. Et donc, encore une fois, en me référant au cas de la rivière en Nouvelle-Zélande, on s'est posé la question donc du rôle de gardien dans le cadre juridique. Est-ce qu'ils sont les personnes qui sont censées vraiment appliquer la loi et donc est-ce que la rivière a le droit aussi de porter plainte ? Comment la rivière peut porter plainte, par exemple, contre une société, une entreprise ? Et donc, qui a cette responsabilité de représenter la rivière ? Par exemple, la communauté maorée dit, moi je suis la rivière et la rivière c'est moi, comment on peut vraiment faire ça ? Comment on peut développer un modèle de justice pour la nature ? Si nous ne reconnaissons pas cette appartenance au territoire et nous savons qu'il y a cette connexion, cet lien. Donc, écouter la voix de la nature est très, très important dans les processus de décision parce que ça peut être appliqué au niveau de la justice et ça dépend aussi de la réponse qu'on peut donner à nos questions. Donc, moi aussi j'ai beaucoup de questions, comment la présentation peut être mise en oeuvre, comment on peut faire tout ça, parce que nous nous trouvons dans une vision très anthropocentrique et je pense aussi aux préjudices que nous pouvons apporter à la nature à travers le silence ou à ces personnes, à ces éléments, à ces êtres qui n'ont pas de voix, qui donc sont silencieux. Donc, il faut aussi définir au niveau de la langue qui sont les non-humains, donc tous ceux qui ne sont pas humains. Donc, est-ce qu'il faut vraiment mettre les êtres humains dans une case et laisser tout le reste hors de cette case ? Donc, représenter quelqu'un, être le porte-parole de quelqu'un ou de quelque chose est vraiment très important aussi du point de vue juridique. Est-ce que la nature, on peut se poser la question, est ophéline de représentant ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aussi d'être le porte-parole de la nature, de la défendre ? Donc, c'est ça la question que je pose aussi aux participants ce soir à notre événement. Le mot auquel je pense aussi, c'est vraiment lâcher prise. Il y a ce risque de tout abandonner. Ce n'est pas facile d'entre guillemets décoloniser, de se décoloniser. Et donc, de reconnaître que la rivière, par exemple, appartient à elle-même. Et donc, ce n'est pas facile d'éloigner notre pensée de nous-mêmes, nous, en tant qu'êtres humains, de se déhumaniser, entre guillemets. Ça demande vraiment une méthodologie politique et aussi un changement de mentalité et une pratique de soin, de prendre soin des ressources. Et ça, je crois que c'est une partie très importante de la recherche, de l'analyse, pour moi, en tant qu'artiste, en tant que gardien de la nature. Parce que ce que j'entends de la nature est que la nature ne va pas aller dans les tribunaux. Donc, la question est qui peut la représenter et comment s'y définir dans un cadre juridique dans ce sens-là. Et donc, ce que je veux partager, c'est le processus que j'ai développé. Et donc, le dialogue que j'ai développé, que vous pouvez voir dans mon site internet, il s'agit d'exercices, de jeux, d'instruments que j'ai développés aussi. J'ai différentes constellations, même regarder les nuages, je courais après les nuages, j'ai d'autres sujets que j'ai abordés. Et donc, ça, c'est important pour développer une certaine connaissance de l'héritage des éléments de la nature. Et de comprendre aussi que nous sommes en train d'oublier l'écoute. Alors que l'écoute est très importante, une fois qu'on apprend à écouter, ça rentre dans notre cœur. On le sent vraiment vivement et profondément. Et pour conclure, j'ai aussi développé une sorte de modèle utopique, une sorte de manifeste pour développer des procédures juridiques pour devenir un gardien de la nature. Et donc, c'est un processus que j'ai développé à travers les différents dialogues que j'ai eus avec les experts, les communautés indigènes, la communauté des chercheurs, etc. Et vous pouvez aussi trouver des idées, de l'inspiration, de tout ça. Et pour conclure, pour être des gardiens, il faut vraiment s'assurer que les personnes se voient, se considèrent comme partie de la nature. Donc, qu'ils se reconnaissent comme une partie liée à la nature. Donc, être humain, montagne, rivière, on fait tous partie du même réseau. Donc, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Il y a beaucoup d'intervenants, de participants qui posent des questions dans notre chat. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc, il y a beaucoup d'intérêt autour de ton intervention. Ça me fait penser un peu à la contradiction que nous avons en disant que nous devons écouter la voix de la nature, mais en même temps, sans humilier, on ne peut pas vraiment comprendre ce que la nature veut nous dire. Et donc, c'est important de l'écouter parce que c'est vrai, nous ne savons pas ce que la nature veut. La nature n'a pas le même langage que les humains. Donc, c'est très important d'être à l'écoute. Donc, c'est vraiment un gros défi. Merci beaucoup pour avoir partagé ton expérience. Et maintenant, je donne la parole à Maud, le FLOC, du Parlement de Loire. Donc, on parlait avant déjà de ton activité, des expériences pratiques qui ont été effectuées pour écouter la voix de la nature. Donc, on a parlé d'initiatives artistiques. Et Maud, peut-être que tu peux nous présenter votre expérience et votre initiative. Oui, merci. Merci, Marie. Et bonsoir à tout le monde. Moi, je suis Maud Le FLOC. Et je vous parle de Tours en France, dans la vallée de la Loire, dans les châteaux de la Loire, dans le jardin de la France. Moi, je suis un planificateur, je travaille, j'ai toujours travaillé depuis le début du Centre Polo à son approche artistique. Et je peux partager mon écran pour vous parler un peu de l'activité du Parlement de Loire. Et je peux répondre à vos questions après. Donc, je partage mon écran. C'est le bouton vert. Partagez l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Et voilà. Vous le voyez? Oui. Donc, je vous présente le Parlement de Loire, qui s'est basé sur une approche territoriale. Et donc, nous mettons en œuvre une structure de planification artistique et de créativité. C'est-à-dire que nous invitons les artistes et nous les intégrons dans les processus socio-urbains. Donc, nous invitons les artistes pour créer, pour imaginer, pour concevoir et pour penser d'une façon créative. Et pour développer des attitudes différentes, des lieux de la modernité aussi. Donc, nous invitons les artistes pour créer des nouvelles façons vraiment de, des nouvelles façons d'interagir avec le territoire et des transformations aussi du territoire. Donc, un de nos programmes, c'est le programme résidentiel, donc de l'architecture et urbain. Le deuxième programme qui se focalise sur l'étude urbain. Et le troisième programme se focalise sur les ressources. Et il est sponsorisé par le ministère de la Culture et le conseil local. Donc, nous avons donc les développements de projets, plus d'expériences que nous faisons dans ce domaine. Le premier, donc, c'est le Parlement de Loire. Et après, nous avons aussi deux autres projets, deux autres sujets. La transition énergétique. Donc, nous travaillons à l'opéra avec des musiciens, des ingénieurs. Après, nous avons un autre programme qui s'occupe de déchets et de recyclage. Où on crée des nouveaux lieux urbains, donc dans les quatre urbains, pour de nouvelles constructions, de nouvelles structures. Donc, il y a neuf ans, nous avons créé une expérience avec des artistes et des acteurs. Sur le risque, le risque d'inondation, c'était vraiment la journée de l'inondation. Et nous avons créé, organisé des actions partout dans la ville, dans les salles de sport aussi. Oui, il y avait comme une simulation, c'était un exercice de simulation. Donc, on a eu 24 actions en 24 heures, c'était vraiment fascinant, c'était très intéressant. On a eu beaucoup, beaucoup d'émotions à travers la ville. Donc, nous avons aidé le Plan Rhône, qui est une organisation qui s'occupe du Rhône, dans le cadre de leur projet innovant de risque d'inondation. Et après ça, nous avons développé les projets du Parlement de l'Oise. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une fiction institutionnelle. Et c'est important de le dire comme ça, parce qu'il s'agit d'une fiction, parce qu'il s'agit d'une approche narrative basée donc sur la rivière Loire, la Loire qui, bien sûr, est un flou très important, une rivière importante, qui a beaucoup d'évaraissances sur son parcours, un niveau de portée d'eau, etc. Et donc, il y a un risque lié à cette rivière. Et donc, c'est un peu la rivière la plus sauvage, entre guillemets, en Europe. Et notre question, est-ce qu'on peut octroyer une personnalité juridique à cette rivière? Donc, nous nous sommes consultés avec un juriste, bien sûr, et qui a lancé avec nous l'initiative Notre Affaire à tous. Marie Toussaint peut parler de cette initiative. Et bien donc, à travers cette organisation, nous avons créé cette fiction, cette fiction institutionnelle. Donc, des artistes, des chercheurs, des acteurs locaux, des planificateurs, beaucoup d'acteurs ont participé et tous ensemble ont créé ce parlement. C'est une vraie fiction et c'est important aussi parce que cette fiction est assez efficace. Elle crée des réalités différentes avec un système de contrôle, des événements publics, avec des initiatives scientifiques et artistiques, avec des projets urbains. Et nous avons développé et mis en œuvre pour ces projets à Tours pour pouvoir aussi concevoir la structure de ce parlement. Donc, il s'agit d'un parlement évolutif, donc une structure vraiment inférieure et qui se développe dans le temps. Et c'est strictement lié à notre profession, à nous, parce que nous sommes des planificateurs, donc ce que nous faisons, c'est vraiment de concevoir des nouvelles façons de réaliser, de mettre en œuvre des projets. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des auditions publiques en 2019-2020. Donc, vous avez des livres et des podcasts aussi qui traitent ce sujet. Il y a eu plusieurs personnes, comme Valérie Cabanès, qui ont participé à ces événements, des experts dans l'écologie, etc. Nous avons eu aussi des témoignages ou des expériences à Loire avec les écoles de la Loire. Nous avons créé des commissions constituées par plusieurs personnes de la Loire, de cette région. Donc, nous avons développé une approche vraiment territoriale, en développant des nouvelles méthodes de planification à travers une façon différente d'agir. Et donc, en analysant aussi des possibilités différentes, peut-être qu'on peut octroyer une personnalité juridique à la rivière. On peut aussi avoir des approches différentes, plus créatives à la biodiversité, à la protection de la biodiversité, en tenant compte de la biodiversité aussi et du développement aussi de cet endroit naturel. Après, l'étape suivante, donc, est l'Assemblée de la Loire, qui a été un moment très important de rencontre pour un public nombreux, parce qu'il s'agit d'un approche et d'un événement très conceptuel et très intellectuel. Et donc, nous souhaitons la participation de plusieurs partenaires dans ces événements. Et vous voyez, il y a plusieurs écoles qui ont participé des acteurs dans le domaine culturel. Donc, notre souhait, c'était vraiment d'avoir un public très, très, très élargi. Au mois de septembre, le 10, 11 et 12 septembre, cette Assemblée a eu lieu. C'était un moment très positif. Et on a eu une cérémonie aussi qui a été organisée à l'occasion de cet événement. Et nous avons organisé plusieurs séminaires aussi professionnels. Et ce projet urbain que nous avons gagné est porté sur la réqualification d'un site. Et donc, le Parlement de Loire a été une source d'inspiration pour plusieurs projets. Donc, le fait que l'histoire n'est pas encore terminée nous permet vraiment d'inclure d'autres éléments. Donc, c'est un travail qui n'est pas achevé. Donc, on peut intégrer vraiment d'autres éléments. C'est un travail encore à devenir. C'est encore qu'il y a encore des projets qui peuvent être développés et intégrés. On peut travailler avec des écoles, des universités, des acteurs dans le domaine culturel, des acteurs. On peut travailler avec la ville de Tours et encore. Donc, c'est ça, c'est tout, plus ou moins de ma part. Et merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Maud. Ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et ça nous montre aussi que les droits de la nature, c'est quelque chose de très pratique. Il ne s'agit pas que de la théorie. Ce n'est pas quelque chose de charnel. C'est quelque chose vraiment de pratique, de concret. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu connais l'ambassade de la maire de Nôtre, mais maintenant, je passe la parole à la représentante de la maire de Nôtre, qu'elle aussi a une formation artistique. Elle aussi a développé des initiatives très, très intéressantes avec cette ambassade. Il y a des points communs, bien sûr, mais aussi des différences parmi vos initiatives. Donc, Anne, je ne te vois pas, mais je te donne la parole. Oui, super, merci. Je vois qu'il y a beaucoup de croisements, de recroisements, de chevauchements entre toutes ces initiatives. Donc, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette conversation. Je vais aussi partager mon écran. Je vais vous demander si vous voyez bien ma présentation. Je l'espère. Oui, nous la voyons. Merci. Parfait. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, parfait. Donc, je m'appelle Anne Van Leeuwen. Je suis membre du conseil de l'ambassade pour la mer du Nord. Alors, on a déjà parlé de parlement, mais on y reviendra tout à l'heure. Notre fondation a été créée en 2018 à l'AE parce que nous avions l'impression que nos moyens démocratiques actuels ne permettaient pas, en fait, de relever les défis d'aujourd'hui. Donc, on parle de changement climatique, de perte de biodiversité, de polarisation politique, etc. Et la plupart de ces problèmes découlent d'une crise fondamentale en termes de représentation, selon nous. Et ce ne sont pas seulement les groupes minoritaires humains qui ne sont pas suffisamment représentés. Ce sont également les non-humains, pour utiliser ce terme, qui n'est peut-être pas parfait, mais qui fait bien référence aux végétaux, aux animaux, aux microbes, etc., qui ne sont même pas vus ni considérés comme faisant partie de la société. Alors, voici ici un aperçu des Pays-Bas. Et donc, dans l'anthropocène, l'époque de l'homme, les êtres humains ne sont pas seulement devenus une force géologique. Nous sommes surtout vus comme des êtres interdépendants. Donc, nous savons que nous avons des interactions entre les microbes et notre humeur, les insectes, les animaux. Donc, la nature n'est pas seulement un décor, elle existe en dehors de nous et qu'on le souhaite ou pas, nous partageons le monde avec 99,999 de la vie. Et d'autres êtres et de paysages sont représentés dans des organisations de la nature, mais quelle est l'efficacité de cette représentation? C'est vrai que nous avons des personnes qui défendent la nature, mais malgré leurs efforts, la biodiversité a accusé un déclin abominable depuis les années 70. Alors, qui est responsable de cela? Le problème, c'est que les êtres humains, les responsables politiques sont responsables les uns vis-à-vis des autres. Et voici une photo d'un conteneur maritime, le MSC Zoé, qui a créé une catastrophe. 345 conteneurs ont été en fait déversés dans la mer, avec bien entendu des conséquences dramatiques pour la mer du Nord, mais qui va porter plainte? Qui va permettre d'obtenir des indemnités? Donc, il est important de développer une nouvelle forme de représentation politique et nous avons décidé de créer avec Thaïs Middeldorf et Harpo Atart une ambassade pour la mer du Nord. Donc, l'objectif est que la diversité de la vie est dans l'intérêt de toute forme de vie, que les non-humains devraient également bénéficier d'une représentation politique directe et que la mer devrait également disposer d'un droit à l'autodétermination. Et vous voyez ici un exemple du fleuve dont on a parlé tout à l'heure en Nouvelle-Zélande. Et donc, nous avons décidé de commencer à travailler avec des juristes de première ligne prometteurs et avec le mouvement des droits de la nature, comme par exemple Laura Burgers, chercheuse en matière de changement climatique, et Jessica Dunhoutter, spécialiste en ce qui concerne les droits de la nature. Et nous avons également élaboré un compendium qui reprend des études de cas très inspirantes. Alors, voici une autre photo parce qu'effectivement, il y a beaucoup de cultures qui ont déjà pris conscience que la nature et les êtres humains étaient liés intrinsèquement. Et nous avons justement Bruno Latour sur cette photo qui a remporté le prix Spino-Lazenz l'année dernière et qui introduit des idées au sujet de ces idées écologiques contemporaines dans la société. Et il parle justement de la création d'un parlement des choses pour faire entendre la voix des non-humains. Et justement, ceci a permis d'élaborer une étude de cas sur le parlement des objets. Donc, sur une période de dix ans, nous avons pu mettre en œuvre des travaux et réaliser des travaux de recherche avec des expositions publiques, des conférences, des recherches innovantes, du travail en matière d'éducation et sur le terrain. Et au sein de l'ambassade, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que fait la mer. Donc, nous essayons de voir comment nous pouvons vivre de façon différente et nouvelle avec la mer du Nord au sein d'un groupe pluridisciplinaire. Donc, nous travaillons avec des artistes, des philosophes, des biologistes marins, des juristes, des responsables politiques, des architectes, des journalistes. Nous avons pour but de créer une sensibilité et vraiment de sensibiliser le public par rapport à tout ce qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas et tous les acteurs politiques dans la mer du Nord. Et nous voulons surtout écouter, écouter sur le terrain. Vous le voyez à l'écran. Et au cœur de notre travail se trouve une méthode élaborée par Anna Eltsing, qui a rédigé ce livre que je vous conseille vivement, The Mushroom at the End of the World, donc le champignon au bout du monde. Et elle dit qu'écouter, c'est une méthode. Donc, pourquoi ne pas faire cela, effectivement, pour ajouter cela à la science et aux connaissances? Nous devons écouter correctement les non-humains, mais cela ne peut pas être fait sans l'art et sans la science, sans imagination et sans représentation. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de commencer à travailler avec des équipes d'artistes, de scientifiques. Et nous avons commencé avec un projet concernant l'anguille, qui est une espèce menacée. Et elle vient également d'Amsterdam. Et donc, la question est de savoir comment elle est représentée dans les politiques municipales, dans l'infrastructure municipale et comment tout cela peut être amélioré. Nous avons collaboré avec la ville d'Amsterdam, avec les écologistes de la ville et avec les architectes. Et nous allons construire un parc sous-marin qui permettra justement aux êtres humains de rencontrer les anguilles. Ensuite, nous allons également travailler sur l'avenir du Delta. Donc, comment la protection côtière peut-elle devenir plus inclusive des entités non-humaines et comment cela peut-il nous aider à long terme? Nous collaborons avec une coalition locale d'experts en matière du Delta. Nous travaillons également sur des rapports concernant des données alternatives qui pourront contribuer à l'élaboration de politiques. Troisième point, le bruit sous l'eau dans la mer du Nord. Comment la vie non-humaine est-elle représentée dans la recherche scientifique? Nous travaillons avec des instituts de recherche maritime scientifique. Nous travaillons sur des travaux de sensibilisation du public et des travaux de recherche scientifique innovants concernant les capacités d'écoute des poissons, en fait, et d'autres formes de vie dans la mer du Nord. Alors, pour mieux comprendre les questions écologiques, nous devons écouter et nous devons mettre l'accent sur les interrelations. C'est la raison pour laquelle nous devons utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour écouter la mer. Et pas seulement les ratios, les données chiffrées, mais aussi l'art, la poésie et toutes les connaissances, tous les instruments que l'on a à notre disposition pour pouvoir écouter ces acteurs non-humains. Alors, bien entendu, la question est toujours de savoir comment nous pouvons écouter correctement ces non-humains. Et c'est la raison pour laquelle, en 2021 et 2022, nous allons nous concentrer sur une méthode d'écoute politique concrète, une méthode qui pourra vraiment être appliquée lors de réunions au quotidien des décideurs politiques, des responsables politiques, en élaborant cela dans le cadre d'une structure spatiale, donc une espèce de parlement, un endroit qui permettra aux gens d'écouter les non-humains. Et tout ceci est basé sur l'idée selon laquelle nous avons besoin d'écoute. Et nous avons besoin de plus de temps d'écoute comparé au temps de parole au sein de nos scènes politiques. Et donc, il est temps d'écouter les non-humains et de réinventer les politiques en tant que pratiques relationnelles. Et je voudrais terminer sur une petite note, parce que j'ai commencé à travailler avec nos partenaires espagnols sur une ferme régénératrice et un lieu pédagogique, finalement, parce qu'il est important d'écouter, mais aussi de réfléchir à nos pratiques agricoles. Et cette ferme, cette exploitation, va bientôt devenir un zoop. Alors, un zoop, c'est un petit peu lié à cette question de l'ambassade de la mer du Nord, puisque c'est un cadre juridique qui permettra de représenter les intérêts non-humains dans l'organisation. Et nous travaillons sur ce projet avec le New Institute et une ferme qui s'appelle The Brawl Blackstone Westbrook. Et nous allons donc développer une méthode qui, je l'espère, pourra être appliquée très prochainement. Merci beaucoup. Bien, merci. Merci à toutes et à tous. Je vois que dans le chat, nous avons beaucoup de manifestations d'intérêt, des gens qui souhaitent en savoir plus, qui souhaitent savoir comment mettre tout cela en pratique. Donc, effectivement, je pense que ce sera très intéressant de revenir sur ces questions très concrètes juste après vos interventions. Mais je voudrais avant tout me tourner vers Rebecca Lemoyne. Alors, Rebecca, vous êtes également représentante politique, tout comme moi. Et toutes ces expérimentations, tous ces raisonnements, toutes ces pensées, ces réflexions nous montrent que nous avons encore une longue route, un long chemin à parcourir, semé d'embûches certainement, des obstacles que nous devrons surmonter. Il y a également des questions pratiques à résoudre pour savoir comment nous pouvons procéder, comment nous pouvons vraiment travailler au niveau européen pour traduire ce que l'on fait au niveau local en quelque chose de vraiment concret. Je sais que vous travaillez sur ces questions depuis de nombreuses années. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir vous donner la parole et de pouvoir écouter vos réflexions et vos conseils. Bien, merci beaucoup, Marie. Et c'est vraiment très intéressant et inspirant d'entendre tous les intervenants et leurs exemples. Et je pense que cela nous dit quelque chose. Nous devons vraiment faire preuve d'imagination et sortir des sentiers battus pour pouvoir intégrer et écouter la nature dans notre société. Alors, je m'appelle Rebecca Lemoyne. Je suis membre du Parlement suédois pour le Parti des Verts. Et si j'ai commencé à m'engager dans la politique, c'est essentiellement parce que je voulais être une voix pour la nature, avec toutes ces formes diverses de vie qui n'ont pas justement une voix dans notre démocratie. La démocratie, avec son Parlement national, ont des représentants de différentes idéologies, mais la quasi-totalité de ces idéologies ont un point de vue du monde très anthropocentrique. Et au sein du Parti des Verts, nous construisons notre idéologie sur l'idée selon laquelle toutes les formes de vie aujourd'hui et demain méritent notre solidarité. Et je voulais faire entendre la voix de la nature en particulier. C'est la raison pour laquelle j'ai été nommée comme porte-parole pour la biodiversité. Bien entendu, c'est une façon parmi d'autres d'essayer d'inclure la nature dans notre démocratie. Mais le réel défi consiste à faire basculer le débat politique et notre point de vue pour nous éloigner de cette vision du monde anthropocentrique dans laquelle les êtres humains sont au cœur du modèle. Et dans lesquelles nous n'avons finalement aucun objectif qui est de maximiser notre impact et notre contrôle sur le monde. La nature et d'autres formes de vie sont considérées comme des ressources seulement. Et je pense qu'il est important de réfléchir à une autre façon de voir la nature dans laquelle tout est interconnecté, tout est lié. Et je pense que ceci peut être comparé au changement qui est arrivé par le passé lorsque l'on est passé au système héliocentrique. Et je pense que nous nous sommes rendus compte que la Terre tournait autour du Soleil. C'est vrai que ça a été un basculement très fort. Et nous devons suivre ce même voyage en tant qu'êtres humains. Nous faisons partie de la nature comme des millions d'autres formes de vie. Nous avons tous la même valeur intrinsèque. Et afin que cette vision du monde évolue, nous devons réfléchir. Et cela ne pourra se produire que si nous sommes suffisamment humbles. Et donc nous devons reconcevoir nos démocraties, nos sociétés, nos économies et nos lois. La jurisprudence de la Terre est une philosophie qui se concentre sur la Terre pour la conception gouvernementale et pour l'élaboration des lois. Donc il est important de donner des droits juridiques à la nature. C'est une façon concrète de veiller à ce que les lois et les politiques soient basées sur cette perspective éco-centrique plutôt que sur une vision anthropocentrique. Alors bien entendu, la question qui vient directement à l'esprit est la suivante. Qui pourra s'exprimer au nom de la nature, puisque la nature ne peut pas communiquer avec nous devant les tribunaux ou dans des débats. Et mon idée personnelle à ce sujet est que des personnes qui ont beaucoup d'empathie et qui essayent de dépasser les barrières et les obstacles entre les espèces pourraient nous aider. Ce sont des personnes qui souhaitent aider d'autres formes de vie sans avoir de motivation économique ou égocentrique. Et je pense que ces personnes-là peuvent être de bons représentants pour faire entendre la voix de la nature. Ensuite, il y a des personnes qui ont également une relation avec la nature d'une façon ou d'une autre. Ou une relation qui est vraiment intégrée dans leur mode de vie, dans leur culture. Je pense que ceci permet de renforcer la compréhension de la nature, puisque ces personnes qui disposent d'un lien très fort, une relation très forte avec la nature, peuvent vraiment lire les signaux envoyés par la nature et comprendre le langage des écosystèmes. Troisièmement, nous avons également des personnes qui ont des connaissances et qui sont capables de comprendre ce qui cause des dommages à la nature, ce qui cause l'exploitation de la nature. Cette connaissance peut être traditionnelle ou plutôt académique ou universitaire, mais même si la relation est là, si l'empathie est là, certaines choses restent difficiles à prévoir ou à lire, puisque ce n'est pas visible pour nos sens. Et bien entendu, ces connaissances s'accompagnent d'une grande responsabilité. Et si l'empathie n'est pas élargie et appliquée à la nature et à d'autres formes de vie, et bien elles pourraient être utilisées pour des raisons égocentriques. C'est ce que l'on voit avec le greenwashing, où finalement ces éléments ne sont utilisés que comme excuses pour continuer à faire du business as usual. De nombreux peuples autochtones autour du monde disposent de ces capacités, de ces compétences. Ces communautés ont une longue tradition avec la nature. Elles travaillent et vivent avec la nature. Et parfois, elles reconnaissent le fait que la nature est même sacrée. Cela leur permet de mieux comprendre la façon dont nous sommes tous liés. et nous savons également que ces peuples autochtones ne possèdent que 20% des terres. Et ils représentent pourtant 80% de la biodiversité mondiale. Donc, en conclusion, je pense que la compréhension de la nature et la volonté de travailler pour défendre l'intérêt supérieur des écosystèmes sont les critères les plus importants pour pouvoir parler au nom de la nature. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre de ces communautés autochtones grâce à leur tradition et leur sagesse. Et en guise d'exemple concret, j'ai proposé un projet de loi au Parlement suédois au sujet de ceci pour inclure les droits de la nature dans la Constitution. Et si ceci se concrétise, je pense que l'État pourrait alors permettre aux juristes de terminer travailler pour défendre les droits de la nature devant les tribunaux. Et pour les personnes qui travaillent comme juristes ou procureurs, avec un point de vue sur la jurisprudence pour la terre, eh bien, ils pourraient partager leurs idées. Je pense que ce serait très important. Donc, pour les témoins, pour les experts, la relation vis-à-vis de la nature locale et la connaissance resteront sans doute le critère le plus fort. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rebecca. Je pense que nous avons beaucoup de questions à plafondir, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas forcément attendre d'avoir toutes les réponses avant de défendre les droits de la nature. C'est vrai que l'on pourrait passer tout notre temps à réfléchir et malheureusement, il ne faut pas attendre que la vie soit complètement éteinte pour passer à l'action, effectivement. Voilà. Je pense que nous sommes arrivés au moment de poser les questions du public. J'en ai beaucoup sous les yeux. Elles sont très nombreuses. Mais avant cela, je voudrais peut-être vous donner la possibilité de réagir et de rebondir, si vous le souhaitez, à ce que les autres intervenants ont dit, d'une façon plus réactive. Et je vois qu'Anne a déjà levé la main. Je voudrais également vous dire que, voilà, j'ai également lu un auteur français, Patrice Morizzo, qui a travaillé beaucoup dans le domaine de la diplomatie, avec les animaux, avec les loups en particulier, mais également en ce qui concerne les défis à relever pour la nature. Et j'ai eu la possibilité de lui parler. Et il m'a dit, nous ne pouvons pas être porte-parole pour ces vies, ces espèces non humaines. Et effectivement, nous ne pouvons être que des traducteurs. Nous allons en fait pouvoir traduire les arguments ou les pensées de la nature. Et Rebecca, tu as parlé d'empathie. Et effectivement, c'est très important. Et il disait que nous avons des porte-parole d'interdépendance entre les humains et les non humains. Ça, ce serait également intéressant. Donc, je voudrais donner la parole à Anne, puis à Graham, et peut-être à d'autres intervenants, s'ils souhaitent réagir aux questions concernant ces interventions. Oui, effectivement, cette idée de la traduction est très belle, effectivement, quand on parle du porte-parole. Mais d'autre part, j'ai l'impression que parfois, cela semble impossible de représenter les non humains. Et pourtant, on peut tout à fait accepter l'idée que quelqu'un représente la France. Donc, encore une fois, je pense que l'on peut faire preuve d'imagination et sortir des sentiers battus. Et la remarque de Rebecca est très intéressante en ce qui concerne l'empathie. Je me demande si l'empathie devrait être une condition préalable pour parler au nom de la nature. Et je comprends d'où cette idée vient. C'est vrai qu'il faut élargir ce cercle concentrique et avoir de plus en plus d'empathie pour couvrir toutes les espèces, même si ce n'est pas toujours facile d'avoir de l'empathie et de ressentir de l'empathie pour certaines espèces moins sympathiques. Donc, l'objectif serait également de changer la vision de soi et de son égo. Cela permettrait également d'être un moyen de voir l'importance de cette porte-parole ou de ce traducteur de la nature. Et je voudrais peut-être encore faire une dernière remarque au sujet de l'idée de cette relation de travail avec la nature. Je pense que cela pourrait être très important. Et c'est un point très intéressant. Et il y a un livre qui s'appelle Landmarks et qui décrit justement ces relations de travail avec le fait que l'on perd cette biodiversité, on perd le langage au sein des marais en Écosse. Et puis, bien entendu, on voit le développement industriel pour ces marais. Et donc, cette relation de travail pourrait être une notion très intéressante. Oui, merci Anne. Alors, ce ne sera pas votre dernière remarque parce que j'ai encore des questions qui s'adressent à vous. Oui, je pense que c'est vraiment fascinant, passionnant d'entendre tout ce que l'on a dit. Cela suscite de nombreuses questions, effectivement. Et moi, je me demande ce que cela veut dire en termes d'institution. Et il y a quelque chose qui m'inquiète peut-être puisqu'on dit qu'il y a des gens qui seront porte-parole ou représentants de la nature. Mais ces personnes ont souvent une position sociale très particulière dans la société. Et moi, j'aimerais vraiment démocratiser tout cela parce que je pense que notre compréhension de la nature et même si nous réussissons à adopter une bonne approche, elle va être influencée par notre position sociale, notre sexe, notre âge, notre groupe ethnique, notre expérience. Et donc, je pense que nous devons trouver des manières de gérer cette différente compréhension de la nature. Voilà, je l'ai déjà dit, ça m'intéresse beaucoup de voir ces organismes sélectifs, mais il faut voir comment avoir une sélection aléatoire pour que l'on n'ait pas un individu ou un petit groupe d'individus qui soit considéré comme de bons porte-parole. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une question de légitimité pour la société. Et si la société n'a pas l'impression qu'elle l'est reflétée dans ce groupe. Donc là, il faut faire preuve de créativité. Comment pouvons-nous veiller à trouver peut-être pas seulement des artistes ou des universitaires qui auraient une sensibilité particulière, non plutôt comment pouvons-nous faire entrer les personnes ordinaires dans ce processus de représentation, dans ce processus qui vise à faire entendre la voix de la nature. Sinon, cela risque de créer du ressentiment et sur la façon dont on s'organise. Donc moi, je voudrais simplement imaginer que c'est quelque chose d'encore plus difficile finalement. C'est vrai que cela va être encore plus difficile de ce dont nous venons du parler parce que ce rôle doit vraiment avoir une dimension pluraliste. Et je ne sais pas à quoi cela pourrait ressembler, mais je pense que c'est vraiment une question passionnante. Je suis d'accord avec toi et dans nos conférences précédentes, nous avons parlé des droits de la nature et donc nous l'avons définie comme une définition pour les droits humains aussi. Donc je crois vraiment que nous avons des expériences différentes avec la nature et donc donner une voix à la nature, donner toute la parole, c'est vraiment donner compte de toutes ces expériences différentes, donc les scientifiques comme les artistes, comme toutes les personnes qui ne sont pas souvent vraiment interpellées et donc auxquelles on ne demande pas toujours leur opinion dans ce domaine. Donc merci, je crois que c'est vraiment très, très, très important. C'est un défi très, très important. Donc je donne la parole encore une fois à Maud, je te pose une des questions que nous avons reçues sur Facebook ou sous notre chat, je ne sais plus. comment vous pourrez garantir donc que la nature, donc que ces voix qui ne sont jamais entendues soient de toute façon incluses et intégrées dans vos activités? Tu peux me la poser en français, Marie? Oui, je peux essayer. Comment peux-tu t'assurer que ces voix qui ne sont pas souvent entendues se sentent invitées et à l'aise pour participer à vos activités? Donc je ne sais pas si je comprends bien la question, donc j'essaie de donner une réponse. Nous parlons de quelles voix? Nous parlons des voix, vraiment de ceux qui sont un peu dans l'oubli, des voix de la nature. Si c'est le cas, je peux dire que notre approche, c'est du bas vers le haut, donc c'est un bottom-up. Et donc nous considérons la biodiversité, l'écosystème et les contextes différents dans notre approche urbaine et de planification. Donc ce parlement de droit représente l'occasion de travailler, de coopération parmi les planificateurs, la vallée de la Loire, les villes et d'autres acteurs. Donc c'est l'occasion d'inviter un changement de mentalité et d'essayer aussi de concevoir des nouvelles politiques publiques à travers une approche du bas vers le haut. Il s'agit d'une sorte de laboratoire démocratique et je suis sûre de ça, peut-être même plus dans le laboratoire juridique. Ça c'est le premier point et peut-être le deuxième point est lié aux artistes qui travaillent avec nous. Il s'agit d'auteurs de fiction, d'écrivains. Donc c'est une façon d'intervenir sur les territoires, de mettre en place cette transition dans un moment de crise sociale, dans un moment aussi de crise politique. C'est une opportunité vraiment d'inviter des nouvelles voix et elles sont invitées à participer à cette création. Comment puis-je dire? Elles sont invitées à créer ce nouvel intérêt. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais je crois que vraiment l'intérêt, l'excitation, la passion, c'est quelque chose de très très unique et de compliqué. Il s'agit de créer de l'enchantement, donc de créer une force qui réunit les gens et qui ensemble peuvent vraiment créer des histoires communes, des actions communes. C'est mon tentative de donner une réponse à cette question. Non, non, c'est une réponse complète. Merci et exhaustive. J'ai encore deux questions qui ne se focalisent pas trop sur la démocratie, mais sur le comment ça se passe techniquement, en pratique. Donc, nous avons reçu cette question. Comment les droits de la nature peuvent être vraiment respectés par les tribunaux dans les pays qui reconnaissent les droits de la nature et par exemple, s'il y a un préjudice qui doit représenter la nature, doit s'occuper de cette défense. Donc, nous avons eu l'opportunité de parler avec les juristes aussi de ces problématiques et de voir quels pourraient être les mécanismes en place. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur les cartes juridiques, vous pouvez aussi consulter les enregistrements de nos conférences précédentes. Mais juste pour vous résumer, quand les droits de la nature sont mis en oeuvre vraiment, et dans chaque pays, il y a une façon différente de les faire respecter, de les appliquer. Dans certains pays, on peut avoir une personne spécifique, comme un Équador par exemple, donc une personne peut se rendre au tribunal pour défendre un écosystème, par exemple, à Nouvelle-Zélande. Il y a des personnes, des représentants qui peuvent décider au nom de la rivière ou de l'écosystème. Pourquoi nous devons parler de ça? Parce que chaque pays, même au niveau local, au niveau d'écosystème, doivent vraiment concevoir et inventer même des façons différentes de traduire les voies de la nature, donc pour porter les droits de la nature auprès des tribunaux et pour défendre les écosystèmes. Donc, il faut que ce soit quelque chose d'approprié et de vraiment adapter à la réalité. Donc, il faut vraiment réfléchir et considérer les nécessités et vraiment des éléments qu'on défend. Je voudrais passer la parole à Maria Lucia maintenant. Donc, nous avons la question qui décide quels sont les droits de la nature? Qui est chargé de prendre cette décision? Et comment on voit le rôle de la démocratie? Parce que nous avons entendu beaucoup de grammes, mais le public veut savoir aussi quelle est ton opinion. Et après, bien sûr, tu peux partager avec nous des commentaires sur d'autres sujets. Je n'ai pas bien entendu la question. Qui doit décider quels sont les droits de la nature? Qui est chargé de décider, d'établir quels sont les droits de la nature? Donc, je crois que décider quels sont les droits de la nature demande aussi beaucoup d'imagination et donc, il faut vraiment intégrer beaucoup d'acteurs. Il s'agit toujours de l'inclusivité. Est-ce que les droits de la nature sont des concepts humains, donc de protection des droits humains? Ou comment on peut intégrer la nature dans cette conversation? Donc, personnellement, en tant que gardien, je dirais qu'encore une fois, il s'agit d'écouter, de passer du temps avec ces acteurs qui peuvent nous aider à traduire ces voix invisibles qui sont à notre disposition et que nous pouvons écouter à travers nos ancêtres, les populations indigènes, etc. Et donc, il faut un certain approche, approche, un approche différent vis-à-vis de nos relations avec notre entourage. Donc, j'éviterai tout court la question qu'il s'agit d'une question philosophique concernant l'anthropocentrisme parce que nous savons que les droits de la nature sont là pour protéger aussi les humains. C'est ça comme la réponse que je donnerais à cette question. Quelle était la deuxième question? La deuxième question. Comment on trouve le rôle de la démocratie dans notre discussion en général? Je crois que la démocratie est efficace quand nous comprenons vraiment tous les acteurs parce que je vois des approches très individuelles et donc il n'y a pas vraiment l'interconnectivité, il n'y a pas cette idée des liens entre les différents acteurs. donc le pouvoir de la démocratie vient avec l'unité et la responsabilité que nous tous avons en tant que gardiens. Donc nous devenons plus démocratiques quand nous sommes inclusifs et nous créons donc un réseau où nous tous nous nous engageons. parce qu'il faut donc un certain changement et il faut travailler tous ensemble en tant que gardiens artistes et des écologistes sans des séparations parce que c'est ça un peu qui qui ne va pas l'encontre de notre efficacité. parce qu'on a toujours un système avec des voix différentes comme dans les parlements. Vous voyez les différents spécialistes qui travaillent ensemble mais il y a toujours la question comment on peut avoir une vraie démocratie quand on intègre un élément non humain et donc nous aurons probablement plus de temps pour réfléchir sur cette question pour trouver vraiment un système plus pratique pour résoudre ce problème-là. Merci beaucoup Marie-Lautier. Nous sommes vraiment déjà à la fin de notre événement donc je passe la parole à Rebecca et après je vais vous donner quelques minutes pour les dernières remarques de conclusion. Rebecca vraiment je ne sais pas quelles sont tes impressions mais pour moi j'arrive à la fin de nos conférences toujours avec plus de questions par rapport à celles que j'avais au début de l'événement et quelles sont tes impressions sur ces débats et après quelqu'un nous demande je me demande comment les humains pourraient traduire la voix de la nature donc quelle voix nous écoutons vraiment à quelle voix nous prêtons réellement attention donc je te donne la parole pour ces dernières remarques. merci beaucoup je crois que ce séminaire cette session vraiment est une façon de développer le mouvement parce que à chaque fois on intègre des perspectives différentes donc comment on peut traduire la voix de la nature c'est compliqué bien sûr mais j'ai étudié la biologie la biologie de conservation pendant cinq ans et j'ai beaucoup travaillé avec la nature dans ce domaine il y a beaucoup d'exemples d'espèces qui font tout ce qu'elles peuvent vraiment pour assurer leur survie et la survie des générations futures et donc la chose plus importante pour nous c'est de comprendre que toutes les formes de vie veulent vivre et donc ce que nous sommes en train de faire maintenant c'est vraiment de pousser plus d'un million d'espèces vivantes à la limite de l'extension donc chaque espèce lutte pour son existence donc nous même si nous ne savons pas ce que rend heureuse une forêt nous savons ce qu'on peut éviter pour la détruire et pour lui porter préjudice et donc nous pouvons éviter vraiment de mettre en place cette action destructrice ça c'est la chose la plus importante que nous devons comprendre donc c'est de cette façon que nous pouvons vraiment comprendre comment écouter et traduire la voix de la nature c'est quelque chose que nous pouvons apprendre mais une chose que nous pouvons faire d'or et déjà sûrement c'est éviter l'extension des formes de vie merci beaucoup est-ce que quelqu'un a des remarques ou tout simplement dire au revoir à notre public ou si vous voulez partager si vous avez encore des commentaires quelque chose à partager avec nous sinon je vous remercie à Graham je voudrais juste dire que comme Maria Lucia a dit déjà elle a parlé d'une chose très très importante elle a parlé donc d'un discours public qui existe déjà qui est compliqué et que je crois qu'il y a vraiment une possibilité réelle de combiner différenciellement donc réunir personnes différentes dans le même dialogue donc des personnes qui s'engagent dans ce travail donc permettre aussi à tout le monde à tous les citoyens vraiment de participer et pas seulement les chercheurs ou les scientifiques etc donc créer un peu des mini publics de citoyens comment qu'ils peuvent participer ça c'est très important à mon avis oui c'est vrai est-ce qu'il y a encore des commentaires quelqu'un veut vous ajouter quelque chose sinon merci merci beaucoup à vous tous merci pour ta dernière remarque merci beaucoup à tous vous avez le lien dans le chat et vous avez aussi les liens de la campagne qui nous menons concernant la reconnaissance des droits de la nature vous pouvez aussi partager le lien et aussi vous vous engagez dans vos pays et partager les liens aussi les infos dans vos pays nous pouvons vous aider aussi comme Graham a dit nous sommes en train d'avoir des discussions très pratiques très vraies très concrètes et nous verrons dans les prochains mois et années des résultats vous pouvez partager cette conférence comme vous le souhaitez vous aurez plus d'informations aussi sur la campagne que nous avons organisée et le lien que je vous ai envoyé et moi aussi envoyer des informations sur le parlement de la loi des activités organisées au mois de septembre et ces informations aussi seront incluses dans notre newsletter de notre campagne donc je vous remercie à vous tous tous les spectateurs et tous les participants sur Facebook je remercie tous les participants à cet événement merci à vous merci à vous